hey 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 salut mes petits culs et bienvenue pour cette vidéo de visite on va commencer tout de suite avec la maison de orsokyo merci orsokyo je sais que tu te dis toujours pas doué pour les constructions mille merci d'avoir participé voilà ma participation pour le chez le ugli la maison vaut 109 837 simflouz et on est parti 6 chambres et 5 salles de bain ouh allez je l'installe et on arrive et voici la maison d'orsokyo posé elle est huge et elle m'a l'air vraiment bien travaillé franchement la chapeau un direct ou c'est joli tout ça allez je vois que l'entrée ici on va pas tarder à rentrer et visiter hop c'est parti sans plus attendre on avance je me baisse un petit peu non c'est ça et on entre oh alors léger petit bug on a la boîte aux lettres directement dans l'entrée c'est pas grave ça se modifie alors directement très blanc très grand au très joli salon avec la belle table aquarium et la grande salle à manger c'est clean nickel on a une très très belle pépée vitrée avec la magnifique vue sur jardin et compagnie même la fontaine je valide complètement et très belle cheminée ensuite on passe à l'espace cuisine compte très simple avec blanc et rouge le contraste est joli un tas tu as vraiment bien fait le truc on a une porte mystérieuse what on a une putain de piscine intérieur c'est génial waouh piscine ok et jacuzzi franchement tu as fait les choses bien là ah ouais avec tout vitré comme ça c'est hallucinant on a une méga vue c'est excellent vraiment super donc bac dans la cuisine qui est derrière on a cette porte arc en ciel et la super poubelle merci et on rentre ouais je m'en doutais c'est la chambre des bambins et ben c'est parfait et bambins et bébés pouponnières que l'on voit que nous voyons ici avec les pots et compagnie c'est sobre c'est simple mais tout y est je valide ici entre le salon et la salle à manger on a une petite porte mystère nous allons franchir et c'est la chambre parentale le lit des saisons est quand même très très beau il est très utilisé et je le valide complètement on a aussi de la verdure avec la branche qui passe écoute ça fait nature au moins moi j'aime beaucoup la nature donc il n'y a aucun problème il ya une porte ici je pense que c'est la salle de bain qui est attenante à la chambre yes or elle est jolie elle est simple mais jolie avec j'adore surtout c'est le c'est le carrelage bien sûr qu'on a avec le pack de la jungle et je l'adore et on a une belle vie manque juste un petit rideau mais ça c'est mon point de vue sans plus attendre on va monter alors déjà monté monté nous sommes sur le palier choc hop on n'est un peu pas encore voilà et on arrive donc sur paille parfait vous avez tous utilisé le palier pour faire un espace ou qui ne soit pas perdu en fait je vous ai idée vraiment très bien avec ici l'ordinateur est plein de portes on va commencer par celle ci waouh alors première grande chambre type adolescent type mâle type rouge j'aime bien vous utiliser du rouge et tout et ça change je valide on a aussi de la fougère à l'intérieur c'est toujours nature ça rajoute un peu de douceur dans ce monde de brut c'est très bien sur ce petit bout de palier on n'a pas moins de 1 2 3 4 5 portes à découvrir on va commencer par celle ci allez soyons et gaiement waouh très jolie chambre double encore une fois pour ados la sapette mixte peut-être accentuer homme en tout cas je valide elle est très très jolie j'aime beaucoup ce papier peint bleu parce qu'il n'est pas une il est un peu ouais j'aime beaucoup je valide up deuxième porte c'est ici salle d'eau simple efficace et purée bleu et blanche mais écoute super troisième pote mystère au un petit dortoir dortoir enfants et ben vraiment trop bien avec le la truc de chimie un bureau j'aime bien ouais non franchement l'idée du dortoir je vais être aussi je trouve ça très sympa là ça doit être une salle de bain attenante oui perfect un peu coloré ouais typé enfant en fait j'aime bien franchement super l'idée je valide l'idée de dortoir est vraiment cam nous accédons aux deux dernières portes du palier une grande salle d'eau oui le sol est fait donc j'ai un petit tapis et la tani l'espèce de bleu vert sur les murs et c'est efficace franchement il n'y a pas de fioritures mais il ya tout ce qu'il faut donc c'est nickel et la dernière porte du palier ce sera encore un dortoir at a fait un dortoir garçon et là on fait un dortoir fille canon bien vu bien vu bien vu je valide vraiment avec les titres pour le médecin le bureau et compagnie on a trois à une porte avec un balcon par contre on peut pas y accéder ce qu'il ya le lit et on a la jolie vue je suis de retour donc à la piscine intérieure puisqu'on va sortir temps pas dans le jardin extérieur quoi avec une huge terrasse ici on a un panier de baskets sur ce coin là de la terrasse et on voit du coup l'ensemble de haut les jolies fleurs je valide je valide je valide on a vraiment de quoi faire à fond pour les enfants tu as vraiment accès pour les enfants c'est vraiment l'idée est pas mal on a les balançoires on a le petit truc pour bambin le le sceau pour les bombes à eau le jet d'eau c'est vrai que j'ai huit et je n'ai pas encore ici j'ai tôt donc c'est une très bonne idée on a un truc de glissade on a oh oui on a la petite piscine à bambin et on a la piscine pour les plus grands on a aussi là les trucs d'automne le citrouille et on a la petite table d'extérieur pour manger au fond de la piscine j'ai mis mon peuple marine et on a accès sur le petit jardin avec la belle foudaine les nénuphars la fontaine lama ah c'est top à pire des jets d'eau en plus attend je vais mettre sur play ah ouais canon et tu t'es surpassée franchement chapeau j'aime beaucoup et on arrive avec la fin de la visite qu'on demande retourne sur le devant de la maison avec le petit chemin et les cailloux franchement tu t'es surpassée c'est très très beau à vous inquiétez pas je suis très rapide pour la visite mais c'est un condensé il n'y a pas de souci j'ai bien visité j'ai bien regardé merci beaucoup orso que on passe à la maison suivante prochaine maison c'est celle de ya ya frais ya ya frais ya ya frais je ne sais pas elle vaut 107 193 sim flous il ya six chambres six salles de bain et alors je dois avouer que j'ai un peu beaucoup galéré mais je suis plutôt content du rendu malheureusement pas beaucoup de déco mais bon oui t'inquiète pas il y en a beaucoup qui ont fait l'impasse sur la déco et c'est normal il n'y a pas de souci en tout cas il ya de la place tu veux rajouter des pièces ok c'est parti je l'installe et voici la maison de l'extérieur de ya ya frais super haut le petit un mais petit et des petits trucs de bain d'enfants pour jouer aux pirates allez c'est parti on va visiter go alors pouf ou alors déjà c'est hyper coloré mais un peu vite quand même niveau de l'entrée c'est dommage c'est dommage j'aurais mis j'aurais mis plus de choses après tu as eu un problème de déco on a un accès au salon ouais il manque il manque quand même pas mal de meubles tu as fait peut-être la maison un peu grande c'est vrai que du coup ça t'as trop d'espace et il manque de meubles mais et puis t'as pas mis de lumière il semble au moins c'est cosy on est dans une ambiance tamisée le soir on peut se faire des bisous sans problème et on a un espace là bas ordinateur aquarium mais écoute c'est super franchement à côté de l'espace on à la salle à manger beaucoup très clair c'est mignon tout plein j'aime beaucoup l'ambiance finalement entre le plan le gris et le rose je valide pareil il me semble que tu as oublié les lumières à nantes en a mis une ok ce qui donne sur le pot de fleurs avec le vaisseller et tout ça la grande cuisine a très joli très joli ça c'est un plan de travail ça c'est un truc de comptoir de magasins on en sait peut-être un bar ah je sais pas oh j'aime bien en tout cas l'ambiance est plutôt joli moi j'aurais fait quand même peut-être un accès direct parce que tu vois ici c'est voilà c'est vide mais c'est pas grave de toute façon tout est modifiable dans les sims donc il n'y a aucun problème là-dessus ensuite dans dans les grands espaces nous avons une chambre la chambre parentale c'est quoi le truc qui vole qu'est-ce que c'est c'est un miroir ah bon mais t'as mis à être accolée un miroir au lit non je pense qu'il a il a bougé il aurait dû être là bas il a bougé en tout cas plus ambiance rose pâle le lit comme ça je l'adore ce qui c'est très très joli on a un autre espace ordinateur je m'agine qu'ici on est dans la salle de pain effectivement on a tout ce qu'il faut où il faut c'est parfait à côté du coin salon nous avons un coin chambre oups chambre waouh à la vache la pouponnière de compète quoi ah bah là il n'y a pas moi il n'y a pas photo tu m'as fait un truc c'est un tortoir bébé un tortoir pampin j'adore le papier parce que ça toutes les couleurs et et là on a de quoi faire un punaise car là elle peut nous en prendre quatre en une fois ça m'est jamais arrivé ça m'arrivera je pense jamais le maximum que j'ai eu c'est 3 et encore pas en vidéo donc franchement là on a de quoi faire et apparemment une petite salte aux à côté baignoire peau un super coloré j'adore le rose il est très mignon ce rose finalement donc je vais par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lumière assis à une lumière là et elles ont l'air d'être tronqué je pense que tu n'as pas bien remis la position de merci là il y en a une ça va j'ai rien dit on va maintenant à l'étage hop oups ah ouais là tu as fait encore une fois un énorme palier mais pas que harita et a oublié de sécuriser moi mes enfants ils vont tomber dans le trou énormément de place dans cette maison c'est clair première chambre chambre de filles rose pâle gris blanc et une salle de bain et ben écoute ça fonctionne on est bien deuxième chambre du palier ou très coloré un là ça peut convenir garçon fille ça peut passer mais je t'être que moi perso je mettrais plus fille avec ici je pense du coup encore la salle d'eau attenante et ben écoute super vraiment j'aime bien j'adore ce tapis avec ce parquet ça rend super bien troisième chambre de l'état je pense que tu aimes beaucoup les portes vitrées alors là oh ça rend bien le bleu marine gris le plan on est sur une chambre plutôt masculine ça marche ça fait le taf et la salle d'eau aussi attenante qui est simple mais efficace donc je valide aussi et dernière pièce je pense de l'étage c'est encore une chambre alors là on a plus sur les murs un peu de rouge framboise et super avec les tons gris et noir et ça marche vachement bien ensemble en fait un ah ouais je pensais pas que ça marcherait aussi bien et avec la salle d'eau attenante évidemment et on garde des codes couleurs super mais peut être un peu haute quand même un mais ça passe ça passe franchement très très joli c'est vrai que c'est simple mais c'est efficace on a tout ce qu'il faut on a l'essentiel après c'est de la déco quoi je suis redescendu au rez-de-chaussée on va passer du coup dans le jardin et dans jardin c'est bien ce que j'avais vu on a le bateau pirate pour que les enfants puissent s'éclater et apparemment ici on a une terrasse effectivement terrasse avec le fameux jacuzzi jalousie faut que j'arrête avec cette vanne de merde et côté barbecque c'est à dire que tu fais griller tes saucisses et prêt tu les manges dans ton jacuzzi et l'entrée bien sûr étant pas des escaliers ça j'avais vu la petite porte mais je ne savais pas à quoi elle menait et c'est fait pour la visite de la maison donc de yaya frey je te remercie énormément pour ta participation et on passe à la maison suivante et oui aujourd'hui on va en faire trois puisque sinon j'aurais pas le temps de toutes les voir si j'en fais que deux par vidéo donc c'est pour ça que j'ai un peu vite mais on passe à la troisième la prochaine maison c'est un minimis 078 mais dis donc tu as déjà fait une maison toi j'ai finalement fait une autre maison j'avais demandé en commentaire si faire une maison de plage était possible ah oui je me souviens donc la voilà comme je n'ai pas les jacuzzi j'ai laissé de la place sur la terrasse couverte du haut celle devant la porte qui donne accès aux chambres des enfants pour le placer j'ai laissé le troisième étage vide faut faute d'inspiration et dessous surtout dessous ok c'est parti on est à 106 245 simflouze 9 chambres waouh et 5 salles de bain et ben je l'installe donc on est parti pour la deuxième maison de minimis 078 et ou waouh 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 j'adore l'extérieur il est magnifique les toits c'est splendide j'adore et puis je me suis là derrière c'est magnifique aussi on se calme on va visiter tout de suite non mais n'a pas à dire quoi là tu tu as fait un taf de ouf là je valide complètement elle et on passe tout de suite à l'entrée boom oh oui oui j'aime beaucoup alors effectivement ça fait vraiment style plage là avec or le petit le petit ventilo je sais pas je ressens bien l'ambiance plage que tu voulais mettre en fait le blanc les purées le canapé vert à la touche petite touche verte qui donne en plus sur la cuisine derrière l'espace salle à manger toujours avec les chaises de différents styles vraiment top on va passer tout de suite à la cuisine verte et jaune et avec le carrelage aussi de la jungle un peu rouge enfin rouge orange quoi oh le frigo jaune il passe très bien en fait un ah ouais j'aurais pensé vraiment très sympathique je pense qu'il ya beaucoup de choses à voir dans cette maison donc là on est ici on a l'espace un peu bambinouche et trois portes mystérieuses on va rentrer tout de suite où l'espace pouponnière hyper coloré j'adore c'est hyper mignon l'armoire et puis les couleurs ça va éveiller leur sens et tout ils vont être tout excité ils vont être très érudis après mes petits bébés ensuite ici à la suite parentale à toute sain toute belle j'adore celui là tous les toits les toutois vous avez vraiment envie que je me mette à la toile pour les prochains on va passer là c'est la salle d'eau attenant toute petite mais elle passe parfaitement j'aime bien l'ambiance que des carreaux de selvadorada qui comme je sais que tu as voulu faire une maison de plage et tout ça se ressent en fait avec ces carrelages là et pouf pouf attendez pouf pouf là je viens ici et je vais là à moi ici c'est l'espace bambinou annoncé la toilette entre coup tu m'as fait un soleil de séparer ah ça c'est cool alors c'est la porte là bas que non il ya une porte ici aussi il ya trop de porte ici je vais me perdre ici c'est une salle de pain avec le pot pour bambin la baignoire pour les laver c'est efficace c'est parfait j'aime beaucoup et c'est la porte la valeur qui m'intrigue que je ne sais pas ce qu'il y a ah ben voilà ça c'est l'espace bambin avec la petite maison de poupées et les lits c'est simple mais efficace et un petit placard mais on sait qu'ils aiment ça les bambinouillettes alors il reste qu'une seule porte mystérieuse dans la c'est après le séjour c'est ici au waouh 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 c'est magnifique d'accord on accède à l'étage par l'extérieur je comprends donc c'est ici ce que tu me dis que tu veux que je mette le jacuzzi ici ah bah super ouais nickel ça prendra cette bonne place le jardin avec la piscine le kiosque tu t'es surpassé là j'adore alors on va monter tout de suite à l'étage pour aller visiter les chambres on est à l'étage le balcon regardez-moi cette vue oh non seulement on a la vue sur l'eau mais en plus tu m'as fait vraiment une plage jardin quoi ah la là 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 quel boulot c'est magnifique on a l'espace sa terrasse barbecue à et on va par là pour grimper à non à moins que ce soit ici le jacuzzi soit deuxième non c'est ici l'espace jacuzzi je pense ok voilà je là oui parce que tu me dis la porte ouais donc c'est ici et là encore plein de portes mystérieuses ok on va rentrer tout de suite y est au génial ah ouais j'ai jamais pensé à faire comme ça les lits superposés donc les superposés pour les garçons trop bien on va faire comme ça ici c'est sale un peu de jeu de repos 1 on reconnaît il ya trop de porte je vais me perdre j'espère ne pas oublier pièce cette fois-ci dans la visite ici on a une salle de pain ok super belle je valide on passe ici une petite salle d'eau juste de douche voilà comme ça ils pourront prendre leur se laver mais pas tous en même temps c'est nickel ici on a une chambre de nanette avec un petit palco oui avec deux lits ah ouais super tu as vraiment mis tu as optimisé au mieux l'espace et ça c'est canon là on est dans porte d'entrée j'ai déjà fait tour ouais on va commencer non ah bah je sais plus on va continuer par cette porte là qui est un toilette tout seul je valide c'est un luxe d'avoir les toilettes c'est ça reste simple et c'est un peu plus garçon puisqu'il ya un peu de bleu et la chambre je pense que c'est une chambre à ben non je l'ai déjà fait ici ok bon on a fait le tour de cet étage là du coup j'ai pas cette fameuse porte mystère tout ou au le petit balcon je valide ah là 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 c'est on sait très beau ah mais attends je n'avais pas vu que c'était une fenêtre ouverte moi ici ah oui oh super ça fait vraiment en bas là comme c'est la saison été que c'est une maison de plage on se dit qu'il fait toujours beau même si c'est pas forcément le cas dans les sims 1 moi j'ai beaucoup de pluie c'est vraiment magnifique avec ces espèces de moulures là je vois quel taf qu'elle taffe qu'elle étage on est donc au dernier étage avec toujours une magnifique vue hélas dont tu m'as dit que tu avais laissé vide ah ouais mais il ya de quoi faire ici tu peux faire encore une suite pour ados héritiers je sais rien moi de m'état à vachement tu peux faire vachement de choses une salle de cinéma pourquoi pas mais vraiment magnifique construction on va passer au jardin et voilà le jardin de la maison de minimis il est somptueux 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 je vais juste pour le plaisir met play parce que là on va voir le bouger et en plus tu m'as mis un petit jet d'eau là bas ah là là ça donne envie il ya des bubules et tout franchement et en plus là le petit kiosque j'adore ces trucs là c'est on se pose là c'est magnifique quoi il ya la vue il ya tout ce qu'il faut je crois que massime ah bah massime ça a décidé de goûter ta piscine elle a l'air de kiffer ah ouais et ben franchement très 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 beau travail et a pas à dire là franchement tu t'es surpassé quoi et voilà c'est fini pour les visites du jour donc je vous rappelle c'était or sokyo yaya frais et minimis 0,78 pour la deuxième participation tu as de la chance que je sois gentil et que j'acceptais de participation je n'avais pas vu en fait que tu avais fait deux fois donc forcément mais pour rater un chef d'offre comme ça franchement ce serait dommage bon moi je donne rendez vous demain pour la suite des visites de maison des euglis et je vous embrasse très fort allez salut